... Voilà, alors j'espère comme ça que vous avez l'image jusqu'au fond. Et depuis tout à l'heure, vous voyez cette image que vous pourriez penser être celle d'un écosystème terrestre. Et si jamais vous pensez que ça c'est un écosystème terrestre, vous êtes un petit peu dans la situation d'un poux qui, en regardant le cuir chevelu de son hôte, se dit que c'est beau un homme. En fait, ce n'est que la surface des choses. Ce que nos yeux embrassent de ce qui nous entoure, c'est vraiment la périphérie des écosystèmes terrestres, parce que les écosystèmes terrestres, en réalité, ils sont là. Alors quand on a dit ça, on comprend bien qu'on est impuissant, nous, à les voir, puisque d'une part, ça, le sol, ce n'est pas transparent. D'autre part, même si c'était transparent, les constituants en sont trop petits pour que nos yeux les discernent. Et puis, de toute façon, nous ne sommes pas très, très enclins à comprendre ce qu'il y a dedans, car pour nous, le sol, c'est connoté négativement. Vous savez, on dit s'enterrer quelque part. On parle de cutéreux pour être négatif sur quelqu'un. Et quelque part, culturellement, nous ne sommes pas tellement enclins à aller chercher dans les sols des choses intéressantes. Or, pourtant, les sols, vous allez voir, ils sont passionnants. Et d'abord, ils sont extrêmement vivants. Je vais vous emmener voir cette vie des sols. Et je vais commencer par ce qui, à mes yeux, est le plus important, parce que c'est vraiment là que se recrute la fraction active des sols. J'ai commencé par les microbes. Et mes tout premiers microbes, ça va être des champignons. Alors, je comprends que vous ayez un moment d'hésitation, ou si je vous dis que les champignons sont des microbes, parce qu'on appelle microbes ce qui n'est pas visible à l'œil nu, et les champignons, tout le monde les voit à l'œil nu. Sauf que non. Ce que vous voyez à l'œil nu, c'est le moment où le champignon se reproduit. En fait, ça, ça pousse sur quelque chose qui est toujours là, toute l'année, et qui va faire très vite pousser cette partie reproductrice, qui pousse vite comme un champignon. Mais en réalité, ces parties-là émettent des petites spores. Il y en a qui tombent des lamelles. Ces petites spores, c'est des toutes petites cellules pratiquement pas visibles à l'œil nu. Et ces cellules, quand elles tombent dans un milieu favorable, elles germent en un filament qui fait en gros un centième de millimètre. Et ces filaments-là qui grandissent, on va passer en accéléré, ils se ramifient, ils s'étendent, ils colonisent par exemple le sol. Vous voyez qu'ils font des ramifications qui se recollent entre elles. Et au total, on arrive à faire ce qu'on appelle un réseau, le mycélium. Le mycélium est un réseau de filaments microscopiques, vous ne les voyez pas. Et c'est ça le champignon au jour le jour. Et puis de temps à autre, il vous fait un clin d'œil dans le visible, au printemps ou en automne, au moment où il se reproduit. Ce que vous voyez du champignon, c'est l'équivalent de la pomme pour le pommier. Sauf que quand on a une pomme sur un pommier, on ne peut pas rater le pommier. Et nous, ce qu'on méconnaît, c'est que ce que nous voyons du champignon pousse sur quelque chose qui est microscopique et qui est donc un microbe. Un ensemble de filaments qu'on appelle le mycélium et qui d'ailleurs explique certaines odeurs du sol. Quand vous cassez un champignon, il y a une odeur de champignon qui sort. Les champignons de Paris, quand vous les épluchez, ils sentent fort le champignon. C'est une molécule qui est provoquée lors des dommages cellulaires qu'on appelle l'octénol. Il y a beaucoup de sols. Quand on les prend dans la main et qu'on les sent, ils sentent le champignon. Parce que vous ne les voyez pas, mais il y a ces filaments microscopiques que vous cachez. Et vous voyez que l'odeur témoigne souvent de la présence de champignons que l'œil ne détecte pas. Alors sur cette image, si vous voyez à ces bas, vous verrez que là, il y a des petits filaments blancs. Il y en a tellement que filaments, ça fait un cotonnage. Il se trouve qu'ici, il y a tellement de mycélium qu'on voit le mycélium de ce champignon. Mais la plupart du temps, chaque partie de ce mycélium n'est pas visible à l'œil nu. Dans le sol, il y a différentes façons d'être petit. Et dix fois plus petits que les champignons, il y a les bactéries. Alors les bactéries, on est plutôt sur un millième de millimètre. Bon, c'est encore des microbes. Mais il y a petits, très petits, et on verra. Les bactéries, elles sont faites de cellules séparées, en petits groupes, ou en petites chaînettes courtes. Comme les actinobactéries. Alors les actinobactéries, j'aime bien prendre cet exemple, parce que vous les connaissez bien. Oui, vous les connaissez bien. Les streptomycès, par exemple, qui sont des actinobactéries, fabriquent un antibiotique qu'on appelle la streptomycine. Les actinomycès fabriquent un antibiotique qu'on appelle l'actinomycine. Si vous avez eu de l'acné, ou quelqu'un qui a eu de l'acné et qui l'a soigné avec des antibiotiques, eh bien c'était de l'actinomycine. En fait, ces bactéries-là se battent avec les autres en produisant des antibiotiques. Et donc, dans votre avant-moire en pharmacie, il y a une présence d'actinobactéries. Mais même si vous n'avez jamais eu recours à ces antibiotiques-là, et si vous ne les connaissez pas, vous connaissez les actinobactéries pour une deuxième raison. Elles fabriquent une molécule qu'on appelle la géosmine. Ça veut dire en grec « odeur de sol » et d'ailleurs, en fait, c'est ça l'odeur de terre. L'odeur de terre, l'odeur terreuse qu'on trouve aussi dans les caves, c'est une molécule produite par les actinobactéries. Et donc, quand vous sentez une odeur de terre, ça trahit la présence de bactéries. Alors, présence de bactéries qui produisent de la géosmine, on ne sait absolument pas quoi c'est la géosmine. On ne sait pas. On ne connaît pas son rôle. Mais par contre, on connaît bien son odeur et on connaît aussi son odeur sous forme diluée. Vous savez, quand il pleut, l'eau envahit le sol, chasse l'air du sol. Et il y a cette odeur d'après la pluie, là, une odeur un peu particulière, qui est un mélange de plusieurs choses qu'on appelle le pétricorre et qui contient notamment de la géosmine très diluée. Donc, je pense que vous connaissez l'odeur des actinobactéries. Et c'est comme beaucoup de groupes de microbes, ces bactéries-là font partie des choses dont vous connaissez les traces de la présence sans leur donner un nom. Ça, c'est le drame des microbes. C'est que souvent, en fait, on voit ce qu'ils font, mais on sent ce qu'ils font, mais on les voit pas. Alors, les amibes, elles, c'est le dernier groupe de microbes, elles sont plus grosses. Elles font entre un dixième et un centième de millimètre. Et elles, elles sont faites de grosses cellules qui se déforment en une déformation qui leur permet de se déplacer et d'ailleurs aussi d'englober des bactéries. Regardez, il y a une actinobactérie, là, il y a une petite, là, qui donne l'échelle. Et elles se déplacent et aussi, avec leurs expansions, elles peuvent englober des bactéries et les manger. Vous connaissez les plus grosses amibes, les très, très grosses, qui sont un peu exceptionnelles, sous le nom de blobs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des blobs. Eh bien, c'est des amibes giantes. Mais la plupart sont petites et pas visibles à l'œil nu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sol ? De vivants. Alors, il y a des vers de terre et plein d'animaux qui sont notamment dans l'exposition. Vous pourrez voir de notre côté de la citadelle. Oui, ça, c'est sûr. Il y a des animaux, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi quoi ? Ah, il y a des virus. Les virus, je ne vais pas vous en parler parce qu'on les connaît très mal. Ils sont encore plus petits que ce qui précède. Mais il y a quoi encore ? Des tomates. De vivants. Ça, c'est des animaux. Des parasites. Il y a différents... Il y a des bactéries parasites, il y a des animaux parasites. Ça, c'est encore autre chose. C'est qu'est-ce qu'ils font ? Les insectes. Mais il y a des racines, bien sûr. Il y a des racines. On oublie tout le temps les plantes. Vous comprenez bien que les plantes, elles sont en partie souterraines. Vous avez oublié les racines. Vous oubliez tout le temps les plantes. On verra si vous y pensez plus tard. En attendant, il y a effectivement aussi des animaux comme ce petit colombole, un insecte sans ailes. Ce pseudo-scorpion qui appartient au même grand groupe que les araignées avec ses pinces redoutables. Alors lui, c'est un prédateur. Mais ce n'est pas un vrai scorpion. Voilà encore un colombole. Donc ça, ce sont des tout petits vers, des nématodes. Voilà un acarien qui est en train de marcher sur du mycélium, d'ailleurs. Proche aussi des araignées, un myriapode. Un mylopâtre. Un ver de terre. Mais un gros ver de terre cette fois-ci. Beaucoup plus gros que les nématodes. Un insecte. Il y a de multiples, et je n'ai pas parlé des taupes que vous avez mentionnées, il y a de multiples groupes qui sont présents dans le sol. De multiples groupes de formes extrêmement différentes. Quand ils ont une petite bouche, ils mangent des microbes, voire des racines. Et quand ils ont des bouches plus impressionnantes et des pinces, ils mangent d'autres microbes, d'autres animaux. D'accord ? Il y a quand même une grande diversité d'animaux sous terre. Mais la plupart sont petits et déjà eux-mêmes, ils échappent à notre oeil. C'est ce que je vous disais, dans le sol, les choses sont souvent un peu petites pour nous. Ok, dans un gramme de sol de chez nous, il y a des millions de bactéries qui appartiennent à plusieurs milliers d'espèces. Il y a au moins un millier d'espèces de champignons. Il y a des centaines d'espèces d'amibe. En fait, dans le sol, il y a un zoo incommensurable, ce qu'il y a dans nos zoos, un zoo incommensurable de microbes. C'est extraordinairement divers, même à petite échelle. Dans un hectare, vous avez 5 tonnes de microbes. Dans le sol d'un hectare, vous avez 5 tonnes de microbes. 5 tonnes de racines. Et une tonne et demi d'animaux seulement. Parce que comme les animaux mangent des microbes et des racines, eh bien, ils ne peuvent pas être plus abondants que ce qu'ils mangent. Ça, c'est logique. Vous y êtes ? Avec 10 kilos d'herbe, vous faites 1 kilo de vache. Pas plus. Donc, il y a une conversation qui fait que les animaux auxquels vous pensez d'emblée ne sont pas les occupants majeurs. Mais au total, vous êtes sur l'équivalent de 150 à 250 moutons par hectare. Mais cachés. Pas visibles. 25% des espèces qui ont un nom, 25% des espèces connues vivent dans le sol. Et en France, un dénombrement rapide et pas exhaustif du tout tourne autour de 120 000 espèces de bactéries. La France, pays de 200 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux, 6500 espèces de plantes. Rien que les bactéries du sol écrasent tout ça. Vous n'êtes pas dans un pays d'animaux et de plantes. Vous vivez dans un monde de bactéries. Mais vous ne pouvez pas le voir. Et le sol, lui, en est pétri. 50 à 75% de la masse vivante est dans le sol. Et si vous ajoutez le fait que la matière morte s'accumule dans le sol, l'ensemble de la matière organique, c'est-à-dire la matière vivante ou morte, la matière organique totale du sol représente 60 à 90% de la matière organique des écosystèmes terrestres. Vous voyez qu'en nombre d'espèces, qu'en quantité de matière, ça se passe dessous. Nous sommes dans la périphérie. Alors vous allez me dire, d'accord, tout ça c'est de la quantité, tout ça c'est des nombres d'espèces. Et alors, je vais vous montrer maintenant que cette diversité, elle fait le sol. Et je vais vous montrer une diversité qui est une diversité de mécanismes, de fonctions, de processus, où vous allez voir des processus qu'on ne connaît pas en surface. C'est-à-dire que vous allez avoir une biodiversité fonctionnelle qu'on ne voit pas en surface. Vous savez qu'en ville, ou dans les parcs, où ils allaient gravillonner des parcs, on est obligé de balayer les feuilles. Est-ce qu'on balaye les champs ? Est-ce qu'on balaye les forêts ? Ben non, heureusement d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que la matière organique, quand elle tombe au sol, elle disparaît lentement. Elle est incorporée, vous allez voir, détruite lentement. Et vous avez ici une E-Trek qui a 150 ans. Certes, il y a plusieurs années de feuilles mortes au sol, mais il n'y a pas 150 ans de feuilles mortes. Ni deux. Ni 150 ans de bois mort. C'est en train de disparaître. Lentement. Mais c'est en train de disparaître. Parce que ça a accès au sol. Et là où c'est gravillonné, ou là où c'est bituminé, il n'y a pas accès au sol. Ça reste. Alors, regardez cette pomme en vieillissement accéléré. On filme ça. Décomposition. Ce processus par lequel des microbes attaquent la matière et la font disparaître. C'est beau, hein ? C'est sans doute des bactéries. Et vous voyez que la biomasse disparaît. Qu'est-ce qui se passe ? Ces microbes font comme vous et moi. Quand ils mangent, une partie de ce qu'ils mangent leur sert à grandir. La plupart d'entre vous ont fini leur croissance. Et bien qu'ils gagnent sans doute un petit peu de gras d'année en année. Leur croissance, c'est surtout celle des ongles et des cheveux. Ce n'est pas énorme. Mais en revanche, l'essentiel de ce qu'on mange sert à... Non pas à grandir, mais à... Vous avez vu, vous mangez plusieurs centaines de grammes par jour. Vous en faites quoi ? De l'énergie. De l'énergie. On respire de l'oxygène qui permet de faire brûler cette matière, exactement comme un feu. Sauf que quand vous faites un feu, la lumière et la chaleur ne sont pas récupérées. Mais que ici, cette énergie est récupérée pour le fonctionnement de nos cellules. Et c'est ça qui me permet de bouger, de faire du son et de fabriquer et d'entretenir le fonctionnement de mes cellules. Alors, quand on fait un feu, on fait disparaître la matière. Qu'est-ce qui se passe ? On fait de l'énergie, on fait du CO2. On fait quoi aussi quand on fait un feu ? Les cendres. Les cendres, c'est tous les restes de l'azote, du phosphore, du soufre, de tous les autres composants qu'il y avait dans cette matière qu'on a brûlée. D'accord ? Et nous, on fait des cendres. Comment est-ce qu'on évacue les cendres de nos cellules ? C'est le sang qui les emporte. Et il les met où après ? Dans l'urine. L'urine qui contient, par exemple, 6 grammes par litre d'azote. Vous y êtes ? Donc, effectivement, le produit de la décomposition, c'est que ça va libérer de l'azote, du phosphate, du soufre. La décomposition de ces organismes-là libère aussi du potassium, du calcium, du magnésium. Et tout ça, c'est ce qui permet aux plantes de pousser. Un effet de la décomposition, effectivement, est d'aider les plantes à pousser. Suivez-moi avec ceci qui est un rond de sorcière. Alors, vous et moi, maintenant, on sait que si je vois les champignons à l'œil nu, c'est que dessous, il y a un mycélium. D'accord ? Il me montre où est le mycélium. Pourquoi le mycélium est en cercle ? C'est très simple. Ce champignon est en train de se nourrir de matières organiques du sol. Des matières organiques mortes. Quand il a tout mangé, il meurt. Donc, il y a une spore qui est arrivée. Elle a commencé à grandir dans toutes les directions. Mais dans les parties où le champignon est là depuis longtemps, il n'y a plus rien à manger. Et il meurt d'inamition. Pas grave ? Il pousse vers l'extérieur. Donc là où il y a le mycélium, vous avez ce processus dont je vous ai parlé de nutrition active, qui fait que le champignon est en train de prendre de la matière organique, tant qu'il peut, mourra quand il l'aura épuisée, et il la transforme en mycélium qui grandit vers l'extérieur. Et puis, il en respire une partie. Et ça donne des déchets. Du CO2, mais aussi de l'azote, du phosphate, du soufre. Potassium, tout ce qu'on veut. Et regardez mieux le ronde sorcière. Vous voyez que l'herbe pousse mieux. Pourquoi ? Parce que les produits de la décomposition, ce sont les choses que la plante exploite dans le sol. C'est les ressources qui fertilisent le sol. Et donc, un des produits de la décomposition, c'est de fertiliser le sol. Et souvent, les ronde sorcières se voient, même quand il n'y a pas les champignons, comme un cercle d'herbe grasse. Regardez plutôt ce paysage, dans les pouilles, où les ronde sorcières ont entre 20 et 50 mètres de diamètre. Alors, c'est des vieux ronde sorcières. Regardez, ils sont matérialisés dans le paysage, par un endroit où la végétation grandit mieux. Vraiment, la décomposition, elle fait disparaître la nature organique, mais surtout, elle la transforme en fertilité. Et ça, Pasteur l'avait remarqué, qui disait que si les êtres microscopiques, ceux qui décomposent la matière morte dans la nature, disparaissaient de la surface de notre globe, celles-ci seraient encombrées de matières mortes et de cadavres en tout genre, animaux et végétaux. Et sans eux, sans ces microbes, la vie deviendrait impossible, parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Après la mort des organismes, la décomposition va en libérer les composants et les rendre de nouveau utilisables par des plantes qui vont grandir à nouveau. Ainsi, vous voyez que la matière organique du sol, qui au passage explique sa couleur noirâtre, elle est en quelque sorte en attente de décomposition. Elle est en devenir, surtout sous l'effet des microbes. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la matière minérale. Et cette matière minérale, avec l'eau de pluie qui passe dans le sol, elle est lentement en train de se dissoudre, comme du sucre ou du sel se dissout dans l'eau. Mais attention, pour le sucre et le sel, c'est rapide. La dissolution des roches, c'est très lent. C'est lent, mais c'est accéléré par le vivant. Regardez plutôt. On va prendre un petit cristal d'apatite. L'apatite, c'est quelque chose qu'on trouve dans les calcaires ou dans les granites. C'est un cristal qui contient du phosphore. Et qui donc, potentiellement, s'il se dissout, va donner du phosphate. C'est quelque chose d'utile pour la croissance des plantes. Si on le met à tremper six mois dans l'eau, et qu'on le regarde après, la surface apparaît non altérée. En fait, ce n'est pas vrai. Elle s'est légèrement dissoute, légèrement, mais uniformément. D'accord ? Maintenant, avant de fermer notre peau, six mois avant, rajoutons quelques gouttes de jus de sol qui contiennent des microbes. Au bout de six mois, la surface apparaît complètement grêlée de trous. La dissolution a été beaucoup plus rapide et elle n'est pas homogène. Et vous savez ce qu'il y a au fond des trous ? Les microbes. En fait, les microbes contribuent à accélérer la dissolution des roches. Cette dissolution, elle se fait spontanément, mais très lentement. Elle libère du calcium, du fer, du potassium, du phosphore, des tas d'oligo-éléments, brôme, zinc, cadmium, manganèse, des tas de choses vraiment utiles aux plantes. Mais c'est lent. Les microbes, eux, en formant une couche sur les cristaux de la roche, ils augmentent leur dissolution en retenant l'eau, ce qui fait que ces microbes, finalement, augmentent le temps pendant lequel la roche peut se dissoudre. Mais surtout, surtout, ils émettent de l'acidité qui va accélérer la dissolution. Bref, la dissolution est plus forte. Eux, au passage, y ont intérêt parce qu'ils se servent en éléments nutritifs, mais il y a des fuites, et tout ça part aussi dans l'eau du sol. Et finalement, malgré ce qu'ils prennent au passage, ils s'opèrent une dissolution et un passage de fertilité dans l'eau du sol plus rapide quand ils sont là que quand ils ne sont pas là. Ils sont réellement des mineurs qui sont en train d'exploiter les ressources minérales et de les transformer en fertilité. Et de nouveau, vous voyez que l'altération de la matière minérale, c'est quelque chose qui va produire de la fertilité, produire des choses qui feront pousser les plantes. Ainsi, tout comme la matière organique, la matière minérale est en devenir dans les sols. C'est une salle d'attente à la disparition et à la transformation, très lente, mais certaine, en fertilité. Vous voyez que la vie est en train de faire la fertilité des sols, mais ce n'est pas tout. Parce que dans le sol, il y a des trous où il y a de l'eau et des gaz. Et j'aimerais vous convaincre que les gaz qui viennent de l'atmosphère, ils subissent aussi des transformations. Regardez. Plus on s'enfonce dans le sol, moins il y a d'oxygène. Avez-vous compris pourquoi ? Pouvez-vous deviner pourquoi ? C'est compact, mais l'oxygène devrait finir par arriver quand même. Mais il y a des organismes qui respirent. Vous avez raison. À tous les étages, il y a des bactéries, des petits animaux qui respirent. Donc ils prennent l'oxygène. Et plus vous êtes bas, plus vous êtes profond, plus vous avez de chance qu'un organisme ait déjà appliqué l'oxygène au-dessus de vous. Vous y êtes. Alors il a beau arriver du haut, c'est un petit peu comme quand on irrigue sur une rivière. Ceux qui irriguent en amont, ils ont de l'eau. Et des fois, ceux qui irriguent en aval, il n'y a plus d'eau dans la rivière. Vous y êtes ? Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une respiration qui consomme l'oxygène. Et d'ailleurs, cette respiration, elle produit du CO2. Et le gaz carbonique qui est produit par la respiration, il s'échappe en l'air, mais au fond, il y a des embouteillages. Plus vous descendez profond, plus le CO2 a du mal à s'évacuer et plus il y a de CO2. Donc vous voyez que les gaz du sol, ils sont aussi modifiés par la vie. Mais ce n'est pas tout. Il y a un gaz qui vient de l'atmosphère et qui amène un composant au sol qui est absolument vital. Et là, on va recouper des choses que vous connaissez en jardinage. Il y a un élément qui est important dans les sols et qu'on ne trouve pas dans la roche. C'est l'azote. Eh oui ! Alors, l'azote, il y en a beaucoup dans l'atmosphère. 80% de l'atmosphère, c'est de l'azote. Mais comment est-il arrivé dans le sol ? Alors, je vais prendre ici des plantes que vous connaissez sans doute qui sont les légumineuses. Vous savez, les trèfles, les luzernes, mais aussi les fèves, les haricots, les pois chiches. Toutes ces plantes dont on mange des fois les graines sous le nom de protéagineux parce qu'elles sont riches en protéines. Ça remplace bien la viande. Et on sait très bien d'ailleurs que si le bétail mange des légumineuses, il se développe mieux. C'est comme nous. C'est parce qu'il mange plus de protéines. Ces plantes, on les appelle parfois des engrais verts parce que c'est vrai que quand elles se décomposent dans le sol, elles amènent de l'azote au sol. On dit souvent qu'elles réalisent une fixation d'azote. Comment font-elles pour être si riches en azote, notamment riches en protéines ? Eh bien, c'est simple. Pour le comprendre, il faut regarder leurs racines. Sur leurs racines, il y a des petits renflements. Vous pourrez très facilement les voir si vous regardez de près des racines de trèfle ou de fèves. Dans ces renflements, il y a des bactéries qu'on appelle les rhizobiumes qui sont nourries par la plante en sucre issu de la photosynthèse. Elles sont hébergées et nourries. Et ces bactéries sont capables d'utiliser l'azote gazeux de l'atmosphère pour fabriquer des acides aminés et de là, des protéines. Et elles le font pour elles, mais elles en donnent une partie à la plante. Et la plante, du coup, va être très riche en azote, et notamment riche en protéines, parce qu'elle est aidée par ces bactéries. Vous voyez que, de nouveau, on voit que... On dit souvent que les plantes, les légumineuses, sont des fixateurs d'azote. Mais en fait, c'est encore des bactéries, c'est encore des microbes qui font le boulot derrière la plante. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben ça, ça va faire des organismes riches en azote. Il y a des fois même des bactéries qui font ça toutes seules dans le sol. Alors évidemment, comme elles ne sont pas nourries par les plantes, c'est moins efficace. Il y a des azotobactères ou des azospirillums qui font ça. Mais tout ça, rhizobium, racines de légumineuses, tiges de légumineuses, azotobactères, azospirillums, ça finit par crever. Et quand ça crème, ben ça rentre dans la décomposition qui va libérer du nitrate et de l'ammonium. Et ça y est, l'azote, maintenant, il est dans le sol. Mais vous voyez que l'entrée de l'azote dans le sol, au début, se fait à partir de l'air et c'est encore un truc que font les microbes. Et d'ailleurs, c'est aussi un truc qui fait de la fertilité. Vous voyez que finalement, le sol est un mariage de matières organiques, d'atmosphères et de roches qui est en train lentement de disparaître, d'être transformé en fertilité par la diversité des activités de la vie, du sol. Et là, on a vraiment construit la fertilité des sols. Vous voyez que ces différents mécanismes fertilisent des sols, mais c'est pas tout parce que votre sol, il est animé par la vie. Suivez-moi plutôt. Vous voyez très bien ici qu'il n'y a pas de la pure matière organique sur de la pure roche. Il y a beaucoup de matière organique avec un peu de roche. Je suis de moins en moins de matière organique, mais il en reste, c'est encore un peu brunâtre et de plus en plus de roche. Il y a donc quelque chose qui mélange petit à petit les deux partenaires. Vous y êtes, c'est pas l'un sur l'autre. Il y a quelque chose qui mélange de proche en proche. Qui mélange ? Les animaux et les vers de terre. Alors effectivement, vous avez ici un dispositif qui a été reproduit d'ailleurs dans l'exposition qui se trouve de l'autre côté de la porte d'entrée de cette partie de la citadelle. Dans ce dispositif où il y a des couches blanches et des couches noires, on voit très bien que le fait que les vers de terre se déplacent bouscule les choses et les mélange petit à petit. Et ça, des fourmis ou des termites ou des taupes ont le... Ou d'ailleurs, même, vous savez, à une autre échelle, des amibes ont le même effet en cheminant. Ils bousculent les choses. Mais les vers de terre, ils font plus que ça. Eux, ils mélangent aussi d'une autre façon. Ils mélangent, bien sûr, comme tous les animaux en se déplaçant, mais ils démangent aussi... Pardon, ils mélangent aussi en mangeant. Que mange un ver de terre ? Alors oui, ils mangent la terre, mais plus particulièrement, ils mangent de la matière organique morte. Et souvent, les gens pensent que les vers de terre se nourrissent de restes de végétaux morts. C'est un peu vrai, mais ils les digèrent mal. En revanche, si ces restes végétaux ont commencé à être attaqués par des microbes, notamment des bactéries qui étaient composées, on l'a vu ensemble, alors là, ils digèrent bien mieux les microbes. Mais, quand vous avez un petit bout de feuille ou un petit bout de bois dans le sol qui est attaqué par des microbes, pour bien extraire tout ce qui est mangeable, il va falloir le broyer. Or, mon ver de terre, il a un corps mou, il ne peut pas broyer. Qu'à cela ne tienne, ils ont une stratégie qui rappelle celle des oiseaux qui, dans leur jabot, prennent des petits grains, des petits morceaux de roche, des petits cailloux. Eux, ils prennent des petits grains de sable et dans leur gésier, ça va leur permettre de bien broyer la matière et de bien relâcher tous les composants digestes pour eux de la matière organique et les composants des bactéries qu'ils vont digérer. Le problème, c'est que, quand vous broyez une plante, même morte, vous extrayez les composés toxiques qu'il y a dedans. Vous savez que les plantes sont souvent toxiques. on vous dit qu'il ne faut pas manger n'importe quelle plante. 9 plantes sur 10 vous foutent au moins la chiasse et éventuellement plus. Vous pouvez en mourir. Rappelez-vous Into the Wild pour ceux qui ont vu le film. Les plantes, c'est dangereux. Et quand vous mangez, quand vous broyez des restes de plantes, vous libérez ces composés toxiques qui sont encore là. Comment s'en protéger ? Le ver de terre, il fait comme vous quand vous avez la diarrhée. Vous prenez du Smecta. Le Smecta, c'est une argile qui va absorber les toxines et absorber aussi les virus. Ça va les retenir dans le tube digestif et empêcher les toxines et les virus éventuellement de rentrer dans vos cellules. Alors en fait, les ver de terre, comme ils relâchent tout un tas de tannins, de terpènes, d'alcaloïdes, de molécules toxiques de la matière organique, eh bien ils prennent aussi de l'argile qui va retenir ça dans le tube digestif et éviter que ça rentre. Vous y êtes ? Alors ça va avoir deux conséquences. La première, c'est que le ver de terre, il mange finalement, vous avez raison, finalement de la terre parce qu'il mange tout ce qu'il y a dans la terre, du minéral et de l'organique. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il en avale beaucoup parce que c'est pas très nourrissant et en plus, il faut manger tout le reste. Le ver de terre, il mange 20 fois son poids par jour. Première chose, donc, le ver de terre va manger beaucoup et quand on mange beaucoup, on fait beaucoup caca. Alors en science, on fait pas caca parce que c'est pas beau, c'est pas noble. On fait des turicules. Et les turicules, où est-ce qu'il les fait ? Si vous vivez dans un trou, vous allez pas chier dans le trou parce que sinon, ça le bouche. Un ver de terre, il fait 20 fois son poids par jour de crottes, par nombre de turicules. Ne soyons pas triviaux. Enfin, c'est quand même de la merde. Il fait ça en surface et ça va avoir deux effets. Petit un, il va enfouir la matière organique qui tombe en surface. Vous voyez qu'elle est en train de commencer à se mélanger au sol puisqu'il y a du sol qui se dépose par-dessus. Et la deuxième chose, c'est que dans ces turicules, il y a un mélange de la matière minérale qu'il a mangée et de la matière, les végétaux, qu'il a pas pu digérer puisque je vous dis, la plupart de la matière, des composants des végétaux, il va pas les digérer. Donc, il y a un mélange là de matière minérale et de matière organique. C'est pas beau ? C'est du mélange dans la croche. C'est vraiment mélangé. Et je vais vous confier un secret absolument dégueulasse avant l'heure du repas. Ça, c'est de la matière organique broyée. Donc, les bactéries vont facilement arriver maintenant à manger. Rapidement, il y a des bactéries qui vont se développer. Et ces bactéries, elles seront dans un turicule dans lequel il y a des grains de sable et de l'argile. C'est un aliment tout prêt. Trois, quatre jours plus tard, c'est délicieux, une crotte. Et le verre remanche ses crottes régulièrement. C'est un endroit où il va trouver beaucoup de bactéries, plus tout est... tout ce qu'il a besoin de trouver. Et en fait, le verre de terre, il va en fait manger pratiquement tout le sol. Enfin, les verres de terre mangent tout le sol trois, tous les trois à cinq ans. Tous les trois à cinq ans, l'intégralité du sol est passée dans le tube digestif des verres de terre du coin. Là où il y a des verres de terre. Alors du coup, les verres de terre, ils enfouissent les choses puisqu'ils font caca par... ils prélèvent par-dessous et ils font caca par-dessus... pardon, ils turriculent par-dessus. Et vous voyez très bien que dans ce cimetière où on a des tombes du treizième au quinzième, puis des tombes renaissance et classiques, puis des tombes modernes, plus les tombes sont anciennes, plus elles sont enfouies par ce processus de prélèvement en dessous et déposées par-dessus. Vous y êtes ? Et ça, c'est vraiment la preuve de ce mouvement. Et Darwin avait observé ça. Darwin, qui consacre son dernier ouvrage en 1881 aux verres de terre, il avait mis de la craie dans son jardin. Et il suivait d'année en année l'enfoncement de ce petit niveau de craie. Il en avait défini une vitesse d'enfouissement, ce qui rapporte dans ce livre, qui lui avait permis d'évaluer l'âge des sites archéologiques en fonction de leur profondeur. En fait, ça ne marchait pas du tout. Parce qu'arrivée à une certaine profondeur, les verres de terre, il y a peu de chances qu'ils prélèvent quelque chose en dessous. Et donc, la vitesse n'est pas continue, elle finit par s'annuler. Mais en dehors de cette erreur, Darwin avait vraiment vu cette contribution des verres de terre au mélange du sol. Sauf qu'il y a des sols sans verres de terre. Certains écosystèmes, comme les forêts de montagne ou les lampes bretonnes, chez nous, et toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Nord, sont dépourvues de verres de terre. Alors, qui mélange dans ces cas-là ? Alors, vous avez raison, il peut y avoir d'autres animaux qui, eux, n'ont pas cet effet alimentaire, mais bousculent en... C'est vrai. Mais qui d'autre encore ? La charrue, oui, on en verra tout à l'heure. Ça, c'est très violent et c'est pas très souhaitable. Mais oui, mais en Amérique du Nord, avant qu'il y ait des hommes et des verres de terre, il y avait quelque chose qui mélangeait. Qui ? Mais les racines, voilà. De nouveau, les plantes, vous les voyez pas. Alors, vous les voyez pas dans le décor, vous ne les pensez pas, mais surtout, vous les voyez pas en dessous. Or, les plantes, elles sont aussi en dessous. Alors ça, c'est un petit peu drôle. C'est une des illustrations d'Arnaud Raphaëlian pour mon bouquin sur le sol. Mais la vérité est vraie, c'est qu'un tiers de la masse en moyenne des plantes est sous terre. Et cette masse, elle est composée notamment de racines. Ces racines, elles font intrusion, elles poussent dans le sol, elles s'introduisent, elles injectent leur présence dans le sol. Une fois qu'elles sont là, elles vont relâcher de la matière organique. Les plantes relâchent de la matière organique pour plein de raisons. Pour pouvoir bien pousser, elles sécrètent un mucilage, un gel qui va permettre de lubrifier les particules du sol pour qu'elles s'écartent devant la croissance de la racine. Et puis, une fois qu'elle est installée, la racine, elle émet de la matière organique dans le sol. D'abord, parce qu'il y a des accidents. Il y a des cellules qui explosent. Et quand une cellule explose, elle vide son contenu dans le sol. Mais il n'y a pas que des accidents. La plante sécrète activement des tas de composés dans le sol. Si c'est une légumineuse, elle sécrète par exemple des choses qui vont attirer les rhizobéums pour peupler les nodosités. Les plantes sécrètent aussi des choses qui éliminent les ennuis, les emmerdeurs. Des composés qui tuent les microbes indésirables. Des composés qui désherbent, qui tuent les racines des voisins. Tiens, je prends une plante, la reine des prés. Pourquoi on l'appelle la reine des prés ? Parce que quand elle est là, elle est toute seule. C'est la reine des prés. Elle sécrète par ses racines un composé voisin de l'aspirine, le salicylate, qui intoxique les racines des autres. Et du coup, elle désherbe. Donc au total, entre le mucilage, les accidents, les sécrétions actives, c'est 10 à 40 % de la photosynthèse qui est émise dans le sol par la racine. Sans compter que beaucoup de racines fines finissent par mourir. Toutes les racines fines ne deviennent pas grosses. Et donc, quand elle meurt, il y a des choses qui sont récupérées. Mais tout ce qui n'est pas récupéré reste là, en un dépôt final. Entre sa vie et sa mort, selon les espèces de plantes, l'ensemble des racines déposent entre une fois et cinq fois plus que les feuilles qui arrivent au sol chaque année. Le dépôt de matière organique dans le sol est entre un et cinq fois plus important par les racines que par la chute des feuilles. Vous vous rendez compte de ça ? Mais on ne le voit pas. Et ça, c'est injecté en profondeur. Et pendant ce temps-là, la racine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle extrait des minéraux, vous savez, ceux qui sont issus de la décomposition, ceux qui sont issus de l'altération des roches, tout ça, c'est extrait par la racine qui monte ça dans les feuilles et que deviennent les feuilles des feuilles mortes qui retombent en surface du sol et qui déposent là tous les composants qui ont été arrachés en profondeur. Vous le voyez, ce travail de brassage, eh bien, par défaut, c'est le végétal qui fait le travail. Évidemment, il le fait moins qu'un animal qui se déplace. Et évidemment, un animal qui se déplace, le fait moins qu'un verre de terre qui, en plus, mange. Il y a des degrés. Mais tout ça, ça brasse. Et il y a encore autre chose qui brasse, moins, mais qui mélange quand même. Alors l'eau, elle ne mélange pas, elle entraîne en profondeur. Et elle fait qu'il y a intérêt à mélanger pour pas que toutes les petites particules et la fertilité migrent vers le fond. L'eau, elle ne brasse pas, elle entraîne. Ce n'est pas un mélange, c'est une séparation. Alors, vous avez raison, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il arrive que dans certains sols, l'eau remonte et s'évapore en surface. Oui, c'est ce qui arrive à un pot de fleur. Et d'ailleurs, elle laisse ses sels minéraux sous forme de cette croutasse blanche qui est à la surface de votre pot de fleur. Mais ça, ce n'est pas très bon parce que ça met des sels en surface et ce n'est pas très bon. C'est pour ça qu'on rempeuve d'ailleurs. Non, non, mais les champignons, ils ont un mycélium qui, vous avez vu, peut être étendu et ils déplacent des choses, les champignons. Regardez, ils s'introduisent dans le sol et ils ont récolté des choses à droite, à gauche qu'ils déplacent et qu'ils vont mettre ailleurs. Alors, vous allez dire, oui, par contre, André, on sent bien que tu travailles sur... Oui, c'est vrai, je travaille sur les champignons. On sent bien que tu aimes bien les champignons. En fait, c'est tellement vrai ce que je vous dis que les plantes payent les champignons pour aller faire les courses. Ce que vous, vous appelez des racines de plantes, quand je les regarde au microscope et que je colore, par exemple ici, en bleu, les filaments de champignons, je m'aperçois qu'il y a du mycélium de champignons dans la racine. Or, c'est une racine qui est en très bonne santé, il n'y a pas de problème. Neuf dixièmes des racines sont en fait des mycorhizes. C'est-à-dire qu'il y a des mycéliums du sol qui rentrent dans la plante alors que la racine est saine. Et du coup, ceci est à la fois une racine, risa, mais aussi du champignon, mycô. Vous y êtes ? C'est en fait un organe mix, mais c'est vrai qu'à l'œil, vous, vous voyez de la racine, vous dites « Ah ben tiens, c'est une racine ». Ben non, il y a du champignon. Ah oui, les microbes, ils sont partout, mais vous ne les voyez pas. C'est le problème. Et le champignon en question est aussi présent dans le sol et il va faire des courses. Il récolte de l'eau et des sels minéraux, azote, vers la plante ou il les change contre du sucre. Ces champignons-là sont incapables de se nourrir sans racine. Du coup, le contact avec le sol n'est plus que le contact direct de la racine, mais le contact aussi du sol avec le mycélium. Vous augmentez le contact avec le sol d'un facteur 10 000. La surface de contact est augmentée 10 000 fois en moyenne. C'est un chiffre à la louche. C'est en gros. Et comme ça coûte 100 fois moins cher de faire des filaments de champignons que de faire des racines, la plante se paye une optimisation fonctionnelle d'un facteur 1 million. Le vivant, c'est ça. Si vous avez les amis qui sont contents de leur placement à 15%, qui fait d'ailleurs de la misère humaine dans un autre coin du monde, il faut réfléchir que là, c'est un facteur d'amélioration d'un million de fois. Et en plus, pour le champignon, la racine est vitale, c'est son alimentation. Et dans l'évolution de ces champignons, ils ont accumulé des façons dont ils les protègent contre des molécules toxiques du sol ou contre des parasites. Alors évidemment, ça ne marche pas toujours, mais ils augmentent la résistance des plantes aux maladies. Ils ont en plus un effet protecteur. Mais sans insister là-dessus, vous voyez qu'ils déplacent les choses, puisque les plantes les paient pour déplacer la bouffe. Vous y êtes ? Donc il y a des mouvements à toutes les échelles, de toutes les intensités. Et on peut dire que ce mariage de matière organique, d'atmosphère et de roche, il est chorégraphié par la vie. Et un des effets de ces racines qui poussent et qui meurent, de ces mycéliums qui poussent et qui meurent, de ces amimes qui se déplacent, de ces colamboles ou de ces nématodes qui circulent dans le sol, de ces vers de terre qui font des trous, c'est une pâte. Ça fait des trous. Ça explique ces trous où le sol abrite l'air et l'eau. Parce qu'il fallait qu'on fabrique les trous. Ça y est, ils sont fabriqués. On peut dire que le sol est une chantilly organisée par le vivant. C'est brassé et il y a de l'air et des trous qui sont formés. Donc là, j'ai fait le sol. Vous voyez que là, maintenant, il fonctionne à fond. Je fais des composés qui sont utiles. Je les mélange. Les racines des plantes les rapatrie pour se nourrir. C'est bon. Vous allez me dire « C'est fini. » Et non, désolé, vous avez encore resté séquestré dans cet endroit et vous ne pourrez pas rejoindre la sortie de la messe avec les autres. Ici, la messe est un peu plus longue. Je vais vous montrer que les sols construisent votre monde et qu'ils existent en dehors d'eux. Regardez plutôt. D'abord, l'effet de serre. Vous savez que sur Terre, il y a des gaz qui retiennent l'énergie et qui, je fais simple, qui chauffent, qui réchauffent. Et c'est une bonne chose parce que sans effet de serre, il ferait moins 50 degrés. OK ? Le problème, c'est avec le radiateur, il ne faut pas mettre le radiateur trop fort. Alors, parlons un petit peu de ce qui se passait avant l'homme. Avant l'homme, les sols, ils respirent. Donc, ils font du CO2. Et le CO2 est un gaz à effet de serre. Mais ils font mieux, les sols. Il y a des sols où il y a beaucoup d'eau. Et quand il y a beaucoup d'eau, l'oxygène ne rentre pas. Vous et moi, on se dirait « On ne peut pas respirer quand il n'y a pas d'oxygène. » Faux pour les bactéries. Il y a des bactéries du sol qui respirent en remplaçant l'oxygène. Elles le remplacent dans ces sols sans oxygène, soit par du CO2, ça donne du méthane, soit par du nitrate, ça donne ce qu'on appelle le gaz hilarant, le protoxyde d'azote. Et ce protoxyde d'azote, pour le coup, tout comme le méthane, ce sont des gaz à effet de serre. Ces respirations sans oxygène dont sont capables les bactéries, et que nous, dans l'effroyable pauvreté de la diversité fonctionnelle de la surface, on n'imagine même pas l'existence, c'est des gaz à effet de serre qui sont produits. Ça, c'est 50 fois plus actif dans l'effet de serre que le CO2, et ça, 240 fois plus efficace dans l'effet de serre que le CO2. Le sol fait partie de ce qui réchauffe la Terre et la rend vivable. Maintenant, maintenant arrive l'homme. Vous savez qu'aujourd'hui, l'homme pousse un peu le réhostat, beaucoup même, en émettant des gaz à effet de serre. Eh bien, figurez-vous, notre façon de gérer les sols contribuent à ça. Quand je laboure, j'aère le sol, j'amène de l'oxygène, les bactéries respirent plus. D'ailleurs, les sols agricoles sont souvent très clairs parce qu'il y a moins de matière organique. Vous augmentez la production de CO2. On estime que l'humanité a produit deux fois plus de CO2 depuis qu'elle laboure dans le sol qu'elle n'en a produit par l'industrie depuis quelques centaines d'années. Deux fois plus. Donc, on fait du CO2. On irrigue. Quand on irrigue, on crée des sols où on va avoir les fameuses respirations productrices de méthane et de protoxyde d'azote. Bien mieux. Si on met du nitrate, on encourage, au moins dans les sols humides, on encourage les bactéries qui vont l'utiliser pour faire du protoxyde d'azote. Vous voyez que le labour, l'irrigation et les engrais contribuent à l'effet de serre et pas simplement à cause de l'énergie que ça demande qui contribue aussi à l'effet de serre parce que derrière, il y a des moteurs qui tournent. Regardez la carte de France de la production de protoxyde d'azote. Le bassin parisien, pleine du Rhin, Saône-Rhône, la Limagne, le bassin quittin, mais pas la forêt des Landes et pas le langage. d'eau croussillon car là, les sols sont bien essuyés et pour le coup, il y a de l'oxygène. L'agriculture est responsable, la culture, la gestion des sols est responsable en France de 80% des émissions de protoxyde d'azote par l'homme. L'industrie n'en aimait pas beaucoup. Elle en aimait jusqu'en fait de la chantilly où vous utilisez du protoxyde d'azote pour faire monter la crème. 80%. Alors ça, c'est un vrai paradoxe parce qu'en fait, je vais vous dire, et c'est comme toujours, quand on est ignorant du monde vivant, la connaissance sert juste à expliquer les catastrophes et pas à les prévenir. C'est paradoxal parce que vous savez, les sols pourraient résoudre une partie des problèmes d'effet de serre. Quand vous voulez stocker du CO2, vous pensez à planter des arbres. Et ce n'est pas bête parce que quand ils grandissent, il y a du CO2 qui devient arbre et c'est une façon d'abaisser la quantité de CO2. Mais moi, je vais vous donner une autre façon d'abaisser la quantité de CO2 et vous allez voir de donner une vertu à un truc qu'il n'y en a pas. Le 4 pour 1000 est une initiative française qui est basée sur l'idée, le calcul suivant. C'est un calcul grossier mais il fixe les idées. Si chaque année dans le monde entier, on augmente de 0,4%, c'est-à-dire 4 pour 1000, la teneur en matière organique des sols, eh bien, on va mettre du carbone dans le sol qui restera stable pendant quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années. On met dans le sol une quantité de carbone qui contrebalance les émissions de CO2 par l'humanité cette année-là. C'est une façon de stocker du carbone, de mettre de la matière organique dans le sol. Vous y êtes ? Alors évidemment, on ne va pas mettre ça partout, mais on pourrait déjà en mettre dans ces fameux sols agricoles qui n'en ont plus parce qu'ils respirent plus. Alors vous allez dire oui, mais c'est bon ton idée-là, mais quelle matière organique ? Le fumier. Alors pas le fumier d'élevage intensif, ça, on n'aime pas, mais le fumier issu de l'élevage extensif des belles régions d'élevage de France. Et puis, parmi tous les animaux qui font des déchets comme ça, quel est celui qui en produit le plus d'ailleurs ? Ben oui, l'homme. Ce fumier-là, il va falloir y penser. Je n'ai pas pris l'image pire, mais je pense aussi à autre chose. Vous savez que nos poubelles contiennent la moitié des besoins en azote de l'agriculture chaque année. Chaque année, nous mettons dans nos poubelles qu'on va brûler ailleurs l'équivalent de 50% de l'azote dont ont besoin nos agro-systèmes. Donc ça, en plus, c'est de l'engrais. Mais ce n'est pas que de l'engrais. Comme ça va se décomposer lentement dans les sols, c'est quelque chose qui peut aussi stocker du carbone. Alors vous allez me dire mais si tu fous ça dans les champs, les champs vont avoir des dépotoirs. Ah non ! S'ils sont bien vivants, ils font caca par-dessus. Trois jours et on ne voit plus rien. Si le sol est vivant. Vous voyez que le sol peut gérer le climat en bien ou en mal. À nous de décider. Ils gèrent aussi le cycle de l'eau. Car autrefois, quand il n'y avait pas de sol sur terre, quand il pleuvait, l'eau dévalait les pentes et finissait en arrachant tout dans de grandes plaines pleines de gravats, de sables et de cailloutis. Et puis elles finissaient à continuer à avancer et elles terminaient très vite à l'océan. Autrefois, il n'y avait que des ouèdes sur terre. Mais depuis qu'il y a des sols, l'eau qui tombe est retenue par tous ces trous dont on a parlé. Le sol est une éponge qui fait que l'eau est en partie retenue ou en partie en train de s'écouler mais lentement. Et pendant qu'elle peine à trouver la sortie des sols, les plantes peuvent y prélever de l'eau. C'est comme ça qu'on peut avoir des plantes. C'est que l'eau reste après la pluie dans le sol. Et les besoins des plantes, ce n'est pas rien. On va prendre une forêt. Une forêt de nos régions, elle demande 30 tonnes d'eau par hectare et par jour. 30 tonnes. Alors, si on remet à l'échelle, ça fait une pluie de 3 mm sur tout l'hectare. Comme il y a 200 jours par an de végétation, les plantes prennent de l'eau pour faire circuler la sève mais pas en hiver. Même quand elles ont des feuilles en hiver, la sève ne circule plus, d'accord ? Sinon, ça gèlerait. Elles se mettent hors gel en hiver, les plantes, même quand elles ont encore des feuilles. Donc, j'en reviens à ça. Il me faut 200 jours, soit 200 jours à 3 mm, 600 mm. Ça tombe bien. En dessous de 600 mm, il n'y a pas de forêt. En dessous de 600 mm par an. Au-dessus de 600 mm, il y a des forêts et le reste, où est-ce qu'il va le reste ? Eh bien, il s'écoule lentement vers les rivières. Et grâce au sol, on n'a plus cette dynamique douaine, c'est-à-dire que le sol retient l'eau quand il pleut, il n'y a pas de crues, ou rarement. Ça arrive, surtout quand on n'a plus de sol et quand on a étendu des villes avec des sols bétonnés. Donc, on n'a pas de crues quand il pleut et par contre, entre deux pluies, on a encore de l'eau qui arrive à la rivière, on n'a pas d'étiage. Vous voyez que donc la construction des rivières et leurs cours permanents, c'est quelque chose que nous devons au sol. Et les sols, pour leur fonction de réservoir en eau, j'aimerais terminer avec un exemple qui va nous emmener dans les Andes, en grande altitude, dans les Andes, vers 5-6 000 mètres, et comme sur d'ailleurs à peu près toutes les montagnes tropicales, dans les montagnes tropicales à 5-6 000 mètres, il y a encore des écosystèmes végétalisés, et on parle de paramos. Ils ont une végétation absolument extraordinaire, avec des espèces qu'on n'a pas chez nous et des physionymies de paysages très particulières. Mais surtout, surtout dans ces écosystèmes, et pour des raisons que je ne vais pas vous décrire, la matière gamique ne se décompose pas. Elle tombe au sol et elle se décompose, disons, très lentement. Les sols de paramos sont extrêmement noirs. Ils sont extrêmement noirs et ils contiennent entre 800 et 1 000 tonnes de matière organique par hectare. C'est des tas de matière organique pas décomposée. Et ça, la matière organique, ça retient l'eau. C'est une des choses dans les sols qui retient l'eau, comme le coton, vous voyez, ou le pécu. Ça retient l'eau, une kleenex pour être plus... Et ça fait que ces sols-là contiennent deux fois et demi leur volume en eau. Ce sont en fait de vrais gels, de vraies gélatines. Et quand on saute, ça oscille. Deux fois et demi leur volume en eau. Et ils s'écoulent lentement en rivières qui approvisionnent les grandes villes des Andes comme Bogota et Quito, qui sont en fait nourries par un château d'eau qui sont les sols des paramos. Et on commence à le savoir en creux parce que maintenant qu'on draine les paramos pour y mettre des formes d'agriculture ou depuis qu'on les surpâture ou depuis qu'à cause du changement climatique qui commence à brûler spontanément, on commence à avoir des problèmes d'eau. Les rivières sont vides à la saison sèche. Cette construction du comportement de l'eau dans nos écosystèmes, vous comprenez que c'est tout à fait vital pour nous et pour les plantes. Mais c'est pas tout. Je voudrais terminer par l'océan. Vous allez bien, mais l'océan, là, il n'y a pas de sol. Oui, dans l'océan, quand il y a un cadavre, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il sombre. C'est-à-dire que de baleines, de harengs ou d'algues microscopiques, il sombre, il sombre, il sombre, et puis il sombre. Et quand il arrive au fond de l'océan, peut-être qu'il sera décomposé. Mais l'azote, le phosphate et tout ce qui sortira sera produit à plusieurs milliers de mètres de distance de là où il y a la lumière. Et donc, les algues n'en profiteront pas. L'océan est une machine à s'appauvrir. Et pourtant, il y a des zones poisseleuses. Je vous emmène sur les côtes du Nîmes qui m'est chère, où nous sommes à Bélin-en-Mer. C'est la plage nuiste de Bélin-en-Mer. D'ailleurs, le monsieur là, il est... Vous voyez ? Ah, mais non, c'est une dame. C'est Baludène. C'est à côté de Baludène, c'est le d'autre chôte. Mais c'est tout à côté du Baludène. Vous avez raison, le Baludène, en fait, il est dans mon dos, là. Oui. Et si je vous montre cette image, c'est que l'eau est verte parce qu'il y a plein d'algues microscopiques dans l'eau. Et puis même, on devine que les rochers sont très noirs. Ils sont plein de fucus. En fait, là, il y a des coins de pêche superbes. Il y a notamment les trois crevettes de ma famille. C'est très privé, les trois crevettes, donc je ne vous les montre pas exactement. Mais j'ai juste de vous dire que derrière ce petit rocher, là, un jour, j'ai fait 2 kilos de bouquets en 10 minutes. Mais ça, ça veut dire qu'il y a énormément de production de... Alors, cela dit, bon, le nombre de fois où j'ai été à la pêche et je suis revenu avec trois crevettes seulement, il ne faudrait pas que je me vende trop. Mais le truc, ce que je veux dire, c'est que les côtes sont extrêmement productives. D'ailleurs, si vous regardez où est-ce qu'il y a de la masse vivante qui est produite, eh bien, c'est surtout le long des côtes. Pourquoi ? La réponse, c'est les sols. Effectivement, l'eau qui coule dans les rivières, elle vient des sols. Elle y a entraîné une partie des produits de l'altération, qui a entraîné une partie de la fertilité. Cette fertilité passe dans les rivières, elle passe dans les fleuves et les fleuves fertilisent l'océan. Ce sont des larmes de sol qui fertilisent nos océans. Et c'est pour ça que les pêcheurs, ils restent sur les côtes. Et c'est pour ça que les pêcheurs bretons, ils sont un peu agacés que la Grande-Bretagne les empêche d'aller pêcher dans ces eaux continentales parce que ces eaux-là sont extrêmement riches. Et d'ailleurs, elles sont riches à cause des sédiments du Rhin et de la Meuse. Ce n'est pas les sédiments de la Tamise et les pauvres fleuves d'Écosse qui font le boulot. Donc en fait, ces satanés des Anglais, ils se sont barrés avec nos sédiments. Ils se sont barrés avec la fertilité de nos sols après que nous, on les mis dans l'eau. Bon, enfin, c'est vrai que ce n'est pas comme si la Grande-Bretagne était entre l'Irlande et la France. Ils ne sont pas en Europe, c'est sûr. Bon, alors, ça, ça veut dire que sur cette image, il n'y a pas que le vin, il n'y a pas que les tomates, il n'y a pas que le pain ou la salade les fruits de mer aussi. Et c'est toute notre alimentation qui sort des sols. C'est un carton, hein. Le climat, le cycle de l'eau, la fertilité des océans et au fait, notre alimentation. Vous voyez que les sols existent en dehors d'eux. Nos pratiques ne permettent pas forcément de maintenir ça, malheureusement. Regardez par exemple le labour. On a vu quand même que c'était assez violent parce que ça faisait disparaître la matière organique. Mais ça fait surtout disparaître foie. Les racines des plantes, ça désherbe. C'est l'intérêt. Et il y a quoi qui souffre terriblement, là ? Les vers de terre. Alors, vous avez raison. Vous avez tous raison. Parce qu'il y en a qui ont dit les animaux. Ben oui, les oiseaux, là, ils ne sont pas en train de regarder la marque du tracteur. Ils sont en train de becquer tous les animaux du sol et notamment, mais pas que, mais tous les vers de terre et tout ce qui est assez gros pourrait être becquer par un oiseau. C'est un holocauste, ça. Mais bien plus, quelqu'un a dit les mycorhizes. Oui, les champignons sont faits de délicats, finalement, connectés entre eux. C'est un peu comme si je vous démembre, quoi. Et de fait, quand on regarde la différence entre le nombre d'espèces de champignons dans un sol non labouré et dans un sol labouré, il y a moins d'espèces de champignons dans un sol labouré parce que certains champignons ne cicatrisent pas. Et donc, ils ne sont pas compatibles avec le labour. Si vous regardez le nombre d'espèces de bactéries, alors là, il y en a plus. Pourquoi ? Vous aérez le sol et vous avez des espèces exigeantes en oxygène qui arrivent à s'installer. Vous supprimez des champignons et il y a des espèces qui sont en compétition avec ces champignons qui ne s'installent pas sans eux quand ils sont là mais qui peuvent s'installer quand ces champignons ne sont plus là. Donc, ça a l'air bon pour les bactéries. Et là, vous me dites, mais Marc-André, bon, d'accord, il y a moins de champignons, tu es mycologue, tu es un peu triste, mais il y a autant d'espèces. Oui, mais il n'y a pas les mêmes fonctions. Les bactéries, elles ne vont pas faire des mycorhizes, par exemple. Vous y êtes ? C'est quelque chose qui n'est pas neutre. Et puis, en plus, je vous l'ai dit, ça aide à respirer et donc les sols agricoles sont pauvres en matière organique. Ici, les points sont proportionnels à la quantité de matière organique. Alors, regardez le bassin parisien. Bon, on voit la forêt de Fontainebleau et la forêt de Compiègne. Oui, oui, mais dans l'ensemble, ce n'est pas riche. Plaine du Rhin, Saône-Rhône, Limagne, bassin aquitain, sauf la forêt des Landes. Et puis, pour le coup, Languedoc, Roussillon aussi. Vous voyez que nos sols agricoles sont pauvres en matière organique. Et ça, c'est grave. C'est grave. Parce que la matière organique, elle retient les morceaux de sol ensemble, surtout quand il n'y a plus de racines et plus de mycélium pour le faire. Et ça, ça va favoriser l'érosion. Il y a toujours de l'érosion. L'eau, je vous ai dit, entraîne des choses du sol. L'érosion, c'est normal. Mais c'est comme l'effet de serre, c'est une question de dose. Quand vous l'avouerez trop, quand vous l'avouerez trop, eh bien, vous obtenez des érosions accrues. Dans le bassin parisien, par exemple, chez nous, les sols s'érodent à la vitesse des sols alpins. C'est-à-dire que l'eau les entraîne à la vitesse des sols des Alpes. Vous avez ici des érosions terribles qui ont eu lieu au Texas, où cette fois-ci, c'est le vent qui a entraîné les sols après les lavours. Dans les années 30, au Texas, il y a cet épisode qu'on appelle le Dust Bowl, qui va décaper les sols de certaines exploitations enfouir les autres sous les produits de ce décapage. Et vous allez avoir des milliers d'agriculteurs ruinés qui vont migrer vers la ville, former un prolétariat urbain et révolter, parce qu'ils ont juste fait ce qu'on en avait appris à faire. Cet épisode-là, il a inspiré à Steinbeck les raisins de la colère. Et il a inspiré à Roosevelt, qui était président, enfin, qui va être président peu après, qui va prendre des mesures pour arrêter ça, pour arrêter ces types d'agriculture. Il a inspiré à Roosevelt ce commentaire « Un peuple qui détruit ses sols détruit son avenir ». Eh bien ça, vous savez, il y en a qui l'ont fait, ce sont les grandes civilisations méditerranéennes. Parce que quand vous allez voir les beaux restes de ces civilisations méditerranéennes et que vous les trouvez au milieu de plaines désertiques ou caillouteuses, vous vous dites « Ah ben oui, les sols méditerranéens ne sont pas riches ». Que nenni ! Ceci fut une forêt avec des sols prodigieux. Mais c'est juste 5 000 ans de labours. Dans les 100 premières années, dans le premier millénaire, c'est là où on en est en Beauce, il n'y a pas de problème. Il en reste. Mais à terme, comme il part plus vite qu'il ne se forme, le sol disparaît. Ici, le sol a déserté. Vous y êtes ? Alors c'est vrai qu'à la chaîne de l'ignoration, on ne le voit pas. En fait, à court terme, c'est génial de labours parce que ça désert, ça déserte, ça aère et ça rend poreux. Et comme ça fait un super travail de verre de terre, ça brasse à fond, ça remonte tout ce que l'eau de pluie a entraîné, ça augmente la fertilité. C'est génial. Mais à long terme, ça perturbe la vie du sol, ça détruit la matière organique et sa capacité à retenir l'eau. Dommage, hein, pour un pays dont les étés donnent besoin de plus en plus sec et sa capacité à résister à l'érosion. Et du coup, il y a une érosion accrue qui fait que votre sol est en train de disparaître. Oui, ça augmente ce que vous récoltez, mais vous êtes en train de convertir votre capital en intérêt. Alors que normalement, on garde le capital et on prend juste les intérêts. Vous êtes en train, en fait, de transformer du sol en plus de produits agricoles et vous êtes en train, à terme, de le faire disparaître. Donc à long terme, c'est pas une option et aujourd'hui, on sait très bien faire des formes d'agriculture sans labour. Regardez ici, champs labourés, non labourés depuis 10 ans. On se contente de couper la végétation avant de ressemer. Ben, vous voyez déjà que ça paraît plus haut. Alors ça paraît plus haut, pourquoi ? Ben, parce qu'en fait, il y a plein de trous, les trous faits par le vivant. Et d'ailleurs, regardez l'eau qui a situé ces gens d'ici. Ici, elle s'est évacuée. Elle est rentrée dans le sol. Le sol apparaît aussi plus noir. Pourquoi ? Ben, parce que la matière organique est moins respirée. Donc il y a plus de matière organique. Et ça, ça aide ce sol encore à retenir l'eau, mais dans lui, pas sur lui. Ça nourrit des micro-organismes. Et puis ça a une grande vertu aussi qui est de retenir les morceaux de sol et muter contre l'érosion. Donc on sait faire aujourd'hui, dans beaucoup de cas, pas tous, on sait faire de l'agriculture sans labour. Et vous savez quoi ? Les Amérindiens, ils n'ont jamais labouré. Ils n'avaient pas d'animaux de trait. Ils ont nourri des grandes civilisations sans labour. On a eu une mythologie du labour qui est basée sur l'efficacité du labour à court terme, mais qui n'est pas nécessairement vraie. Les intrants. On met des pesticides dans les sols. Je vais juste vous parler du glyphosate. Le glyphosate, ça tue les oeufs de verre de terre. Dommage, parce qu'après le labour, il ne reste que les oeufs pour recommencer à faire des verres de terre. Le glyphosate, ça tue les spores des champignons mycorhiziens. Dommage, parce qu'après le labour, il ne reste que les spores pour refaire du mycélium de champignons mycorhiziens. Ce n'est pas la joie. Alors vous allez me dire « Bon, s'il n'y a pas de champignons mycorhiziens, on va mettre des engrais. » Alors les engrais, c'est l'autre truc. Ça pousse mieux avec des engrais. Mais regardez, avec et sans engrais, en fait, il y a de moins en moins de champignons mycorhiziens. Pourquoi ? Parce que les plantes ne nourrissent pas les champignons. Elles peuvent se servir. Si vous habitez au-dessus d'une pâtisserie, vous n'allez pas payer un gamin à aller vous acheter des gâteaux. Vous descendez et achetez vos gâteaux vous-même. C'est exactement la même chose. Quand le sol est riche, les plantes ne nourrissent pas leurs champignons. Du coup, il y a moins de champignons mycorhiziens. Vous allez me dire « Ce n'est pas grave puisque je mets des engrais. » Ok, mais il y a toujours autant de pathogènes. Or, vous vous souvenez toujours autant de champignons pathogènes. Or, vous vous souvenez que les mycorhizes aident les plantes à être moins malades. Ah, vous allez me dire « Ce n'est pas grave, je vais mettre des pesticides. » Vous y êtes. Les engrais appellent les pesticides. Les pesticides appellent les engrais parce qu'ils tuent et le résultat, c'est qu'on a fait une agriculture qui a une grande vertu, c'est qu'elle nourrit l'humanité. Il n'y a plus de famine. On a résolu le problème de quantité, mais le compte n'y est pas en qualité. D'autant que les engrais, ils suivent le chemin de la fertilité que je vous ai dit. Ils passent dans l'eau, ils arrivent dans la mer et là où il y a trop de fertilité dans les sols, vous avez les marées vertes ou ces marées brunes aux Caraïbes qui sont vraiment allées sur Internet et vous voyez ça ? Une souffrance intolérable pour les populations côtières. Ça pue, c'est mauvais pour la santé, l'économie du tourisme s'est écroulée. C'est une vraie catastrophe. Donc il faut qu'on repense ça et ça s'entend bien. On parlait de remettre de la matière organique dans les sols. Vous savez que la matière organique, quand elle va se décomposer, elle va faire de l'azote, du phosphate. En fait, c'est ce que faisaient nos anciens. Donc remettre de la matière organique dans les sols, c'est pas que pour le climat, c'est aussi une autre façon de fertiliser les sols sans avoir recours à des engrais parce que là, quand l'azote, le phosphate est fabriqué, c'est lentement et à un rythme qui est celui auquel les champignons mycorhiziens peuvent le prendre et l'acheminer. En d'autres termes, l'agriculture a abîmé les sols, mais pas forcément d'une façon irréversible à ce stade. J'aimerais vous convaincre que c'est pas les agriculteurs qui sont les plus dangereux pour les sols parce que ce qui est dangereux pour les sols, c'est ça. L'extension des villes, l'artificialisation. On pense, en gros, que c'est l'équivalent d'un département français tous les 7 à 10 ans qui disparaissent sous l'extension des villes et des infrastructures de transport. Et vous savez, les villes, elles grandissent en périphérie. Où ont été installées les villes ? Là où il y avait des beaux sols agricoles pour les nourrir. Quand une ville grandit, c'est les plus beaux sols agricoles qui disparaissent. Et c'est un drame parce qu'il faut 1000 ans pour refaire un sol. En d'autres termes, on ne les refera pas. Tout ce qu'on peut, c'est les concevoir comme un capital à transmettre. Nous avons le droit de prélever les intérêts mais il faut que la production de ces intérêts maintienne le capital. Nous le devons aux générations suivantes. Vous voyez que les sols sont piétinés par accès de la bourre, les pesticides, les engrais minéraux, l'artificialisation. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des perspectives alternatives pour les traiter différemment et reprendre dans ce fonctionnement spontané que je vous ai raconté des éléments pour une autre gestion des sols plus durables. Je n'ai pas dressé le portrait désespéré d'une situation collapse-olide. J'ai juste dit que dans les merveilles du fonctionnement du sol, nous pouvons aller échantillonner des façons demain, de les gérer de façon plus durable. Et il est temps. La connaissance ici est synonyme d'espoir. Les sols sont des objets absolument merveilleux. Ils mériteraient... Alors d'abord, ils font cette espèce de vague conséquence anecdotique et périphérique qui est ce que nous, on voit et là où on vit. Et en plus, ils mériteraient sans doute un livre qui pourrait s'appeler l'origine du monde. Applaudissements